Musique Saisie d'armes dissimulées à bord d'un camion sur la route de l'Aqra Alep. Explosion d'un engin explosif au passage d'un véhicule des observateurs en usine à Khan. Musique Aveux des terroristes de nationalité arabe d'avoir accédé en Syrie suite à des coordonnations entre la soi-disant armée syrienne libre et le réseau Aqra. Musique Après les titres, tout de suite les détails du journal Bonsoir. Bonsoir. 250 personnes impliquées dans les derniers événements et dont les mains ne sont pas entachées, 200 des innocents ont été libérés. Le 5 du mois, 265 autres ont été aussi libérés alors que 30 autres personnes ont été aussi libérées. Cela s'ajoute aux 552 déjà libérés auparavant. Et 24 citoyens des villages de Telkelaq impliqués dans les récents événements en Syrie sans participer à l'effusion du sang des Syriens se sont rendus hier avec leurs armes au service spécialisé. Leurs situations ont été régularisées après qu'ils aient promis de ne plus porter d'armes ou de participer à des actes de sabotage. Les éléments de la douane syrienne à Aqra ont intercepté hier une quantité d'armes dissimulées dans un camion de transit en provenance de Hasake sur la route de Aqra-Alep. Selon le correspondant de l'agence syrienne SANA, les armes confisquées comportent 13 fusils à jumelles, 8 chargeurs et une quantité de munitions. Le Washington Post a affirmé que l'opposition syrienne commence à recevoir deux grandes quantités d'armes sophistiquées ces dernières semaines financées par les monarchies du Golfe en totale coordination avec les États-Unis. Dans un article sous le titre « Les pays du Golfe règlent la facture des armes envoyées à l'opposition syrienne » en coordination avec Washington, le Quotidien américain a révélé que l'acheminement des armes payées généralement par les monarchies du Golfe est achetée au marché noir. C'est accru de plus en plus ces derniers temps, surtout après la décision du Qatar et de l'Arabie saoudite et d'autres monarchies de réserver un fonds en millions de dollars chaque mois pour approvisionner l'opposition syrienne qui venait de faire appel après avoir accusé un manque d'armes et de munitions. Dans ce contexte, l'opposition a reçu des lots d'armes, dont des armes fatales comme les roquettes anti-chars. Le même journal a cité les déclarations d'un certain Molham Droubi, membre du comité exécutif dans la confrérie des frères musulmans, qui a précisé que ces pays ont ouvert un canal spécial pour eux afin d'acheminer les armes en comptant sur le financement de certains richards et fonds de monarchies du Golfe. Une équipe d'observateurs internationaux s'est rendue hier dans nombre de quartiers d'Idleb et dans la localité de Taftanaz, dans sa banlieue où elle a rencontré et discuté avec les habitants. Une autre délégation a visité les deux quartiers d'Al Khalidi et Al Qusayr dans la ville de Hams. Les observateurs internationaux ont visité aussi la ville de Douma dans la banlieue de Damas. De même, des observateurs internationaux se sont rendus dans plusieurs sites et lieux qui ont connu récemment des actes de sabotage commis par les groupes terroristes dans les localités de Kferzita et Mork dans la banlieue de Hams. Et le porte-parole des Nations Unies, Martin Nisarki, a affirmé qu'une charge a explosé au moment du passage d'un convoi d'observateurs internationaux de plusieurs véhicules sans que celles-ci ne fassent de victimes. Selon Nisarki, l'explosion survenue à Khan Sheikhoun près de Hama a seulement endommagé trois véhicules, mais aucun des observateurs n'a été atteint, soulignant que la mission a dépêché sur place des aides pour évacuer les observateurs du lieu de l'explosion. Trois terroristes, un Libyen et deux Tunisiens, ont avoué qu'ils se sont infiltrés dans les territoires syriens depuis les frontières turques pour y prendre part aux attaques en coordination avec l'organisation de l'Qaïda et la milice du soi-disant « l'armée libre ». Dans des aveux diffusés hier soir par la télévision syrienne, le terroriste Fahd Abdelkarim Saleh Al-Freytes, né en 1991 en Libye, a confirmé avoir participé à la révolution libyenne et adhéré à la brigade de Poussalim conduite par Abu Dujani, l'un des éléments d'Al-Qaïda. Il a souligné avoir suivi les nouvelles des révolutions arabes dont syriennes, diffusées par les chaînes de télévision, soulignant qu'il était convaincu en suivant la chaîne d'Al-Jazira et les autres chaînes religieuses, que le régime syrien est un régime apostat et tue son peuple, et qu'il fallait en tant que musulman d'y faire face. Il a ajouté « L'un de mes amis, dénommé Mohamed, et appartenant à Al-Qaïda, m'a contacté pour aller en Syrie et combattre avec les musulmans là-bas contre le régime syrien. Après, je me suis rendu à Istanbul, en Turquie, et j'ai contacté une personne, dénommée Abu Ahmed, pour entrer ensuite illégalement en Syrie. Il a indiqué qu'il est arrivé à l'attaquer et y est resté deux semaines, et là-bas, j'ai rencontré Abu Ahmed, qui m'avait dit qu'il est l'un des éléments de l'armée libre et qu'il sera le lien entre nous et l'organisation d'Al-Qaïda. A-t-il fait noter ? Et à son tour, le terroriste mortaire Hazli, né en 1990, le vice de la nationalité tunisienne a avoué s'être rendu à deux reprises en Libye pendant la révolution sans ce pays, dans ce pays via des associations de recrutement aux frontières communes entre la Libye et la Tunisie. Des personnes dans ces associations prenaient en charge l'entrée des combattants en Libye. Le terroriste Hazli a ajouté qu'en Libye, il s'est adhéré à la brigade bousslime dirigée par un certain Abu Dajani. Il a avoué avoir ensuite participé au combat contre l'ancien régime libyen. Après avoir entendu parler de ce qui se passait en Syrie, poursuit-il, j'ai décidé de participer à la révolution dans ce pays, et c'est mon ami Rida qui m'a aidé, et je me suis allé avec lui et deux autres personnes en Turquie. Nous avons ensuite contacté Abu Ahmed, qui nous a aidé et accédé à pied en Syrie. A l'attaqué, nous avons rencontré Abu Ahmed, qui nous a livré à Abit Alha, qui est le responsable d'un groupe jihadiste en Syrie lié au réseau Al-Qaïda. Al-Hadli a reconnu qu'il s'était déplacé ensuite à Idlib, où ils ont participé au combat aux côtés de l'armée syrienne libre. Et le terroriste Majdi bin Ayashi al-Ayari, tunisien né en 1985, a avoué avoir participé au combat en Libye dans le camp de bousslims, géré par Abu Dajana du réseau Al-Qaïda après la chute du régime de Qaddafi. « Poursuit-il, j'ai décidé de participer à la révolution en Syrie, à l'incitation d'un dignitaire religieux tunisien, Abaïsa, et c'est ainsi que je me suis adhéré à l'armée syrienne libre. » Le terroriste Ayari a ajouté que Cheikh Abaïsa avait fait des contacts avec Abu Ahmed en Syrie pour qu'il facilite l'infiltration vers la Syrie depuis la Turquie. « Tout s'est passé comme prévu et j'ai rencontré à l'attaqué plusieurs personnes tunisiens, Mohamed Al-Yakoubi, Mohamed bin Thabet et Souhaïl Sakasli, précise-t-il. » « À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. » « Saisie d'armes dissimulées à bord d'un camion... »